Voilà, bonjour à tous. Alors on vous fait un petit tuto. Je suis ici dans une place à Bruxelles et on voudrait vous montrer comment fonctionne cette plateforme pour arriver à connecter dans le cadre du projet Duo for a Change. Alors, la première chose que vous faites c'est que dans votre barre internet, vous allez mettre le nom du site, c'est ideduo.org. Vous arrivez là-dessus. Vous allez dans connexion et là vous allez créer votre compte. Je crée mon compte, vous allez remplir toutes les informations. Donc voilà, vous avez mis votre nom, votre adresse e-mail et puis là vous choisissez un mot de passe. Alors ça c'est très faible, ça veut dire que vous n'avez pas mis assez de caractères. Donc peut-être que vous pouvez ajouter un chiffre ou par exemple un point d'exclamation. Ça, ça donne un mot de passe assez fort. Voilà, d'accord ? Vous retenez bien votre mot de passe. Vous le reproduisez là pour le confirmer. Vous notez votre mot de passe quelque part pour ne pas l'oublier. Donc le type de membre, si vous êtes un élève, vous mettez élève. Si vous êtes un coordinateur ID ou un enseignant, vous mettez professeur. Et que vous n'êtes pas un robot, ça c'est un système de sécurité qu'ils font sur les sites internet. Et voilà, votre login est formé. Vous êtes sur votre profil à vous. Vous allez pouvoir mettre une photo de vous et une photo d'autre chose, un paysage, quelque chose que vous trouvez très sympa. Ok ? Ça, c'est votre profil. Alors maintenant, vous allez vous logger à votre groupe du haut. Pour ça, vous allez dans l'onglet ici, vous descendez. Vous allez dans le groupe. Et voilà tous les groupes qui existent déjà. Vous allez chercher votre groupe. Donc ici, toi, tu t'es inscrit dans le groupe pour appartenir au groupe du haut AFB-RO2B avec l'Institut Kalamou à Kinshasa. Tu rentres dans ton groupe. Et là, tu ne peux pas encore intervenir parce que l'équipe de ID doit accepter le fait que tu veux rentrer dans ton groupe. Donc, tu envoies une demande. Il y a marqué ici « Request Membership ». Tu cliques là-dessus. Et nous, on reçoit un email et on va accepter que tu rentres dans ce groupe. Et donc, la prochaine fois, tu vas pouvoir être actif dans ton groupe. Tu as demandé de faire partie de ton groupe, mais tu dois aussi demander de faire partie du groupe Centre de Connaissance. Le Centre de Connaissance, c'est une bibliothèque dans laquelle on a mis des vidéos, des documents, des tas de choses qui vont te permettre de travailler des sujets qui t'intéressent avec ton groupe. Voilà. Donc, tu rentres dans le Centre de Connaissance. Et là, c'est la même chose. Tu dois demander de faire partie de ce groupe. Donc, tu cliques sur « Request Membership ». Et n'oublie pas, chaque fois que tu veux rentrer dans un groupe, tu dois aussi cliquer après sur « Send Wequest ». Ça, ça veut dire que ça nous envoie un email. Nous, on va accepter que tu rentres dans ce groupe. Donc voilà, Hakim a créé son profil. Il a demandé de rejoindre son groupe du haut. Tout ça, ça a été accepté. Maintenant, il peut rentrer dans son groupe. Voilà. Et là, ça devient ici. Ça, c'est votre espace pour échanger entre vous. C'est un peu comme votre profil d'actualité sur Facebook. C'est là que vous mettez vos infos. D'accord ? Vous pouvez mettre des photos. Vous pouvez écrire un texte. Vous pouvez mettre une vidéo. Un lien vers un truc que vous avez vu sur Internet que vous trouvez très chouette. C'est ici que vous papotez entre vous, entre les jeunes de Belgique et les jeunes d'Afrique. D'accord ? Donc, par exemple, vous allez faire une activité entre vous, ici en Belgique, chez vous en Afrique. Et c'est là que vous allez demander chaque fois à un secrétaire du groupe, qui peut chaque fois être différent, de faire un petit résumé de ce que vous avez fait. Par exemple, voilà, aujourd'hui à Bruxelles, nous avons parlé de l'eau. Comment gérer l'eau ? Comment mieux gérer l'eau ? Ou bien, par exemple, comment mieux gérer nos déchets dans l'école ? Et bien, vous allez mettre un petit résumé de ça. Comme ça, les autres peuvent savoir ce qui a été travaillé à ce moment-là. Donc, je récapitule. Si vous voulez trouver une information, vous avez deux moyens d'y arriver. Le premier moyen, c'est que vous allez dans le centre de connaissances. Dans le centre de connaissances, vous allez dans le forum. Et là, vous allez découvrir tous les chapitres différents dans lesquels vous avez des choses que vous pouvez aller piocher. D'accord ? Deuxième moyen de trouver une info. Plateforme. Forum. Et là, vous avez un moteur de recherche. Par exemple, vous voulez trouver une info sur l'eau. Vous tapez eau. Recherche. Et là, vous aurez tous les articles qu'on a mis qui sont en rapport avec l'eau. Et vous voyez ici, vous avez tous les moteurs de recherche qui ont déjà été tapés pour trouver des choses. Donc ça, c'est aussi une bonne manière de trouver vos documents, vos informations. Voilà. Super grand merci à votre petite équipe technique. Tu t'appelles? Naka. Et j'ai été à la caméra. Génial. A qui? Et tu étais à l'ordinateur? A l'ordinateur. Alicia. Pour les conseils. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est Nathalie. En Belgique, pour idées. On a lancé ce projet d'Uo4eChange qui est là pour vous. Pour faire des ponts entre la jeunesse belge et la jeunesse africaine. Utilisez ce moyen et cette plateforme pour échanger vos idées entre vous et faire que le monde de demain soit meilleur. Merci.